Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite bienvenue pour ce nouveau JT du Geek, le premier JT du Geek de l'année. Bah oui, écoute, de toute façon, alors du coup, alors si tu t'attendais à un truc incroyable, exceptionnel en te disant qu'on va tout changer, bah non. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu viens, parce qu'on va rien changer, on continue comme ça, puisque ça marche plutôt bien, et que les fabricants nous envoient des produits, on leur demande pas d'argent, mais on reste intransigeant, et on va commencer l'année par un chargeur secteur, on continue en fait, on change rien au truc, j'ai un planning, j'ai beaucoup de retard, et du coup on essaie d'éponger un peu tout ça. Alors c'est la marque Ugreen, on est bien copains avec Ugreen en ce moment, ils nous envoient plein de trucs, comme ça, ils nous demandent même pas, ils nous envoient, ils savent qu'on fait une vidéo, on leur envoie le lien, ça leur va très bien. Ils nous ont proposé de nous envoyer un chargeur secteur, alors qu'il n'est pas un chargeur secteur comme les autres, c'est un chargeur secteur compatible, Qualcomm Quick Charge 3.0. Alors rien si, chaque marque essaie un petit peu de faire son système de charge rapide, pour charger encore plus vite ton téléphone, jusqu'à 18 watts, 24 watts même, on a vu du 40 watts, enfin des trucs de dingue, par exemple chez Oppo. Mais en fait, Qualcomm a décidé de déposer un espèce de standard, en disant, voilà, nous, nos puces, machin, notre électronique permet de gérer de la charge rapide, bon par contre, il faut des chargeurs un petit peu compatibles. Donc c'est la norme Qualcomm QC 3.0 ou Quick Charge. Alors du coup, ce chargeur-là, de chez Ugreen, est compatible avec cette norme-là, ce qui est vraiment bien indiqué, tu vois, par le logo ici. Le chargeur, il est énorme, je ne sais pas si tu vas le voir et tout, il est juste trop énorme, mais en même temps, il faut qu'il y ait un peu d'électronique. C'est un chargeur qui est quand même aux normes CE, ROHS, machin et tout, voilà. Et il est Qualcomm pour de vrai, encore une fois, c'est facile de admettre que c'est Qualcomm, mais il faut quand même qu'il y ait de l'électronique dedans et que ça gère un petit peu. Donc, après, on retrouvera, donc nous, il est directement livré avec la prise française, vu que leur cible, c'est la France ou l'Europe. Hop, deux sorties USB, donc qui sont bien en verte, qui est un peu, alors il y a eu un peu de bleu, il y a eu un peu de vert. Le bleu, c'était plutôt pour l'USB 3.0 et le vert vraiment pour la charge rapide, ce que je retrouve par exemple sur mon Huawei quand je veux charger un petit peu de la mort. Bon, donc du coup, bon, après, c'est un chargeur, on va pas essayer une demi-heure là-dessus. Double QC, donc la double sortie pour de la charge rapide, voilà, hop, QC3. Donc, ils estiment que, bah, 80% plus rapide qu'un chargeur normal, oui, en même temps, oui, ça charge sévère quand même, ça envoie un petit peu du poney. Alors, Powerful, donc pour un S8, ils vous expliquent, alors avec le Ugreen ou avec un chargeur conventionnel. Donc, après, c'est toujours pareil, c'est, si t'as un chargeur qui est classique, normal, sans charge rapide, machin et tout, bah, ça charge normalement. Si t'as un chargeur rapide, forcément, hop, ça va charger beaucoup plus vite. Il faut qu'il y ait, c'est pas juste un problème de téléphone, il faut qu'il y ait le chargeur qui est avec, parce qu'il y a un nombre d'ampérage à sortir. Alors, le produit, il est assez sympa, il dit qu'il est compatible avec tous les produits, ça, on va bien les croire sur parole. 5 volts jusqu'à 3 ampères ou 2,4 ampères pour les devices en Samsung, machin, nan, nan, nan. 5 volts, 2,4 ampères pour les iPhones, machin et tout. Alors, c'est vrai qu'en fait, souvent, il y a beaucoup d'appareils qui ont des tensions différentes. En fait, le but, c'est d'arriver à une puissance, P égale 8, tension, point intensité. Donc, pour arriver à 18 watts, tu peux faire soit 5 volts, 3 ampères, donc 5 fois 3, ça fait 15. Ou tu peux voir, on peut arriver, par exemple, à 6,5 volts et jusqu'à 3 ampères. Donc, 6 fois 3, t'arrives presque à tes 18 watts. Ou 9 volts, 2 ampères, donc là, on est bien à 18 watts. 9 volts, 2,4 ampères, donc, tu vois, on arrive presque à 20 watts. Et après, 9 à 12 volts jusqu'à 1,5 ampères. Donc, pareil, tu fais 12 fois 1,5, et bien, t'arrives bien à 18 aussi. Donc, tu te rends compte, en fait, du coup, qu'on arrive toujours à peu près aux 18 watts, mais, en fait, plusieurs fabricants décident, au lieu de monter le courant, préfèrent monter la tension, c'est-à-dire qu'on a plus de tension, on a moins de courant. Ce qui paraît un peu plus logique. Demandez vos câbles électriques, en haut, ils ne font pas 1 milliard de volts, pour rien. C'est comme ça, du coup, en fait, ça fait permettre moins d'ampérage. Donc, du coup, c'est un peu l'intérêt. Et si il y en a qui ont eu des amplis de bagnole, c'est que plus tu as un ampérage, plus tu as un câble qui est costaud, parce que, et puis tu as de la déperdition sur la longueur et tout. Donc, l'intérêt est de monter la tension, descendre l'ampérage. Donc, on est un peu d'accord là-dessus. Ils vous promettent qu'en sortie, on aura 36 watts. Oui et non. Oui, 36 watts, non, 2 fois 18. C'est là où ils essaient toujours un petit peu. On a 2 fois 18 watts, presque 2 fois 20 watts. Si tu tires un peu moins d'un côté, peut-être que tu peux monter à 20 watts sur l'autre. Donc, le produit, il est énorme. Alors, je ne vous dis pas ça. Sur une prise, il vaut mieux qu'il soit à Cali. Mais en même temps, ce qu'ils vous promettent, c'est qu'il y aura de l'électronique et que grâce à ça, ta maison ne va pas prendre feu, ce qui est un peu le but. Ça serait con pour commencer l'année. Alors, ça te permettrait soit de commencer l'année avec une nouvelle maison, ce qui est bien, ou à l'hôtel. Mais en même temps, on n'est pas pour là pour les faire les feux de forêt. Donc voilà, le produit, il est comme ça. Il est vendu à 16,50 euros. Et rien que pour vous, et exceptionnellement pour vous, ce lancement d'année, il est à moins 40%. Non, je déconne, il est juste comme ça, je n'ai rien fait. Je suis allé sur la page Aliexpress du vendeur et il est à moins 40% pendant encore deux jours. Alors, c'est exactement le hasard. Au lieu de 27 euros quand même, 30 euros, ça fait chero. Mais voilà, tu as quand même un beau produit qui est Cali. Tu peux le choisir soit à livraison depuis la Chine, type de prise EU, par exemple, c'est bien. Voilà, 16,50 euros. Donc, la vidéo passera demain. Il sera encore à 16,50 euros. Le lien est dans la description. Tu peux cliquer dessus, tu peux aller voir, par exemple. Ils ont pas mal d'autres produits qu'on a reçus et qu'on vous expliquera plus tard. Voilà. Donc, un produit qui est plutôt bien, ça fait... Je suis assez content d'avoir un produit... On le mettra simplement dans la tombola geek du mois de janvier, s'il y en a qui veut un chargeur QC3.0. Voilà. On en a un. Il est beau, il est propre. Et il sent le sable chaud. QC3 plus QC3. Au norme U. C'est un bon petit produit. Libre à toi après d'aller l'acheter, pas l'acheter, cliquer, pas cliquer. Bien sûr, tu as trouvé moins cher. Bien sûr, à 5 balles, tu trouveras les mêmes en Chine. On est d'accord. Il y a au moins l'autocollant dessus. Après, la norme CE, ROHS et le vrai certification QC, malheureusement, ça a un prix. Je trouve que c'est un bon produit. Voilà. Tu peux, comme toujours, soutenir l'aventure avec les 3 R. Share en partant ces vidéos sur les réseaux sociaux. Commentaire. Tu me laisses un commentaire en dessous de tes vidéos pour dire ce que tu penses de ce produit-là. Si tu as des produits qui sont, toi, compatibles QC3.0, n'hésite pas à me le dire. Si tu as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air. Tu n'as pas aimé la vidéo, bien évidemment, tu mets un pouce en bas pour lâcher un petit peu ta rage et tout. Tu peux soutenir l'aventure directement en allant me payant un café sur Tipeee. Alors là, on sera demain. Donc, le compteur va se casser la gueule demain parce qu'on recommence le mois. Et je vous rappelle, chaque café offert à ma petite personne vous donnera accès à un ticket de tombola. Alors là, au mois de janvier, c'est fini. On fera le tirage ce soir à 15h pour la quotidienne. Le mois dernier, en décembre, il y avait un Xiaomi Max 3 et une caméra Midia et pas mal de trucs que les gagnants choisiront dans l'ordre de gagnage. Et au mois de février, il y aura le Huawei Y Max qui est là-bas. En deux, il y aura une Xiaomi Midia 4K et pas mal de petits produits qu'on mettra dedans. Et comme ça, chacun choisira ce qu'il veut gagner. Par exemple, tu peux aller également sur Uti pour regarder une vidéo. Ça permet de soutenir l'aventure sans dépenser une seule thune. Tu vas aller à une vidéo, ils disent « Ah, ta PGLG a gagné 0,05. » Mais encore une fois, vous êtes nombreux à le faire. Et c'est ça qui permet à l'aventure, pour moi, de ne pas demander de thune aux fabricants, d'être intransigeant. Et vous de permettre de faire survivre cette aventure jusqu'en 2019. Mais pour l'instant, c'est bien parti. Allez, paix et prospérité, bonne journée. On finira bien évidemment avec une bonne année. La santé, bonheur, l'argent, tout, comme on vous dira. Mais de toute façon, il ne se passe jamais rien. Le plus important, c'est la santé. Surtout, de ne rien changer et de continuer dans cette aventure qui est incroyable. Et puis, vous continuez à me suivre en vous abonnant aux trois chaînes. GSG Review, GSG Vidéo, WTSBasG, 50 vidéos par mois. Tout ça gratuitement réparti sur les trois chaînes. Abonne-toi, il y aura certainement une vidéo qui va te plaire de temps en temps. Voilà, tu reçois l'indication. Hop, tu cliques sur la cloche, ça te plaît, tu regardes. Ça ne te plaît pas, tu ne regardes pas. Allez, paix et prospérité, bonne année. Et que Dieu vous bénisse. Et puis évidemment, à ce soir. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada